... De façon mondiale, nous savons bel et bien que nous avons les conséquences des produits, ça c'est un peu les intoxications que nous connaissons, les brûlures et beaucoup de cancers, beaucoup de maladies en tout cas liées à cela. Mais puisque au fait de façon normative, nous n'avons pas pour le moment un document aussi bien normatif que cela et qui atteste en tout cas tout cela et toutes les connaissances ne sont pas aussi étayées par rapport à ça, d'où cet atelier de James Dujal en tout cas en Afrique, pour transférer le maximum de compétences à nos agents tant au niveau périphérique qu'au niveau régional jusqu'au niveau ménage pour que bien entendu nous puissions connaître en tout cas ces conséquences de l'utilisation, je ne dirais pas abusives, pas correctes en tout cas de ces produits chimiques. Comme vous le savez, nous sommes en pleine industrialisation non seulement de l'agriculture et nous avons bien entendu une expansion en tout cas des mines un peu partout et qui utilise ces produits à bon échéant. Donc il est bon aujourd'hui de connaître comment se prémunir de cela, comment l'utiliser et comment bien entendu se protéger en tout cas de ces effets aussi nocifs de ces produits chimiques. Mais lorsque l'utilisation est faite de bon échéant, en tout cas le plus souvent, les conséquences ne sont pas aussi visibles que ça. Et si les conséquences sont connues, les modes d'emploi sont connus et l'utilisation n'est pas faite de façon aussi, je ne veux pas dire désordonnée, mais que cela soit dans l'art, en tout cas du métier, donc les conséquences sont plus ou moins limitées en tant que telles. Aujourd'hui nous allons parler au cours en tout cas de cet atelier, de l'utilisation abusive, des conséquences en tout cas que vraiment ces produits chimiques auront sur l'environnement et aussi bien la santé humaine. Parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de centres antipoison qui sont implantés au niveau africain. Donc cette fois-ci l'OMS a choisi le Mali afin d'aider les praticiens de santé publique ou tous les praticiens de santé de mettre en place un centre antipoison et de partager notre expérience dans le domaine de la gestion de ces produits chimiques. Nous espérons donc au terme de cet atelier que nos praticiens aient une idée sur, c'est-à-dire comment mettre en place un centre antipoison, quels sont les produits, parce que n'oublions pas que même l'Algérie c'est une région africaine, donc quels sont les produits qui sont incriminés, qui sont répétés, qu'on retrouve souvent des intoxications, par exemple j'ai dit tout à l'heure aux pesticides, aux produits ménagers, aux produits industriels, tout ça, et aussi qu'ils aient une idée sur ces intoxications et surtout la prise en charge du malade, donc l'aiguë. Après le chronique c'est un autre domaine, le chronique en fait c'est évaluer ce risque.